Aujourd'hui, je vous montre une fresque que je viens de finir dans une école maternelle avec les élèves et les enseignants. Et je trouve que l'équipe a eu le courage de travailler sur l'art abstrait et l'art moderne. C'est ce qui ne se fait pas beaucoup pour les fresques et j'ai trouvé ça génial. Et pour le coup, on pouvait vraiment se baser sur les travaux des élèves que je vais vous montrer aussi. Donc ça, c'est tout le travail des ateliers préparatoires. Je vais vous montrer un exemple de comment ça se traduit après sur la fresque. Voilà, oh, tout vole, tout vole. Je vais me dépêcher avant que tout s'envole. Les enfants ont super bien travaillé. C'était un travail découpage graphique. J'adore ça. Et puis, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et je suis toujours émerveillée par les résultats. Encore une fois, nous avons eu beaucoup plus d'idées, de créations que de murs. Et tout s'envole. Espérons que tout ça ne va pas s'envoler avant que je fasse la vidéo. Donc ici, nous avons fait tout un paysage en découpage. Nous avons travaillé sur les formes, principalement sur les formes, sur la composition. Et c'était un travail très agréable parce qu'on n'a pas forcé la menthe des petits à faire quelque chose de figuratif. Et puis, ils étaient assez livres dans leur expression. Je vous remontre la fresque. Ce n'était pas facile parce que, comme vous pouvez le constater, en fait, elle est en deux morceaux. Et puis, on ne la voit pas forcément à plat. Donc, en fait, moi, je voulais qu'il y ait plusieurs possibilités de lecture selon là où on se positionne. Donc, c'est un petit jeu d'histoire. Nous avons travaillé sur les formes, sur les formes abstraites qui, parfois, en fait, donnent quelque chose de concret. C'est un peu comme les nuages où tout le monde peut voir ce qu'il a envie de voir.